Musique Peux-tu présenter brièvement le projet pour lequel tu as été finaliste au concours national non au harcèlement ? Dans notre collège, avec les élèves de 4e volontaire, on a décidé de réaliser une vidéo sur le thème du cyberharcèlement vu sous le prisme de l'homophobie en milieu scolaire. Pourquoi avez-vous participé à ce concours ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce que cela vous a apporté à titre personnel ? On a eu une journée de formation qui parlait de la lutte contre le harcèlement. Et après cette formation, notre CPE est venue nous voir pour nous parler de ce concours. Et on a tous été assez motivés car on avait envie d'expliquer aux autres élèves ce qu'était le harcèlement et le danger réel qu'il constitue. Est-ce que cette expérience a changé votre regard sur le harcèlement ? Est-ce que cela va changer des choses dans votre collège ? Avant la conception du film, on avait une idée assez brève de ce qu'était le harcèlement en général. Et la réalisation de ce court-métrage nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur le harcèlement sous toutes ses formes. Donc le harcèlement, le cyberharcèlement et l'homophobie. Dans notre collège, je pense que cette vidéo va nous servir d'objet pédagogique auprès des autres élèves, notamment les plus jeunes, afin de lutter contre les différentes formes de harcèlement. Comment s'est passée la conception et la réalisation du film ? Au départ, nous avons hésité entre une affiche et une vidéo. On a tous opté pour la vidéo, quitte à nous réunir plusieurs fois par semaine à midi. La musique a été faite par un camarade et le montage par un surveillant de notre collège. Comment avez-vous choisi le thème du film ? Au début, on avait l'intention de réaliser une vidéo sur le thème de l'homophobie. Et en réalisant le storyboard, on s'est rendu compte qu'on pouvait élargir le sujet au cyberharcèlement.